Musique de générique Musique de générique Musique de générique Donc c'est parti dans un premier temps on va étaler nos pâtes et avec l'emporte-pièce on vient former nos petites pastilles. Donc moi j'en ai fait 5 de chaque mais après vous faites comme vous voulez. Musique de générique Musique de générique Et donc là le but est tout simple c'est juste de les empiler en alternant les couleurs. Un coup en doré, un coup en noir, un coup doré, noir, doré, noir, etc. Musique de générique Musique de générique Donc comme là je l'ai dit tout à l'heure mon emporte-pièce étant trop grand on va réduire la canne si on peut dire ça comme ça d'un petit peu pour que ça puisse rentrer dans l'extrudeuse. Musique de générique Et donc là c'est le moment de faire gonfler ses biceps et de tourner la manivelle. Donc pour ma part ma pâte a été un petit peu dure donc j'ai vraiment galéré. Pour utiliser cet outil là il faut vraiment que la pâte soit molle pour que ça sorte facilement. Musique de générique Donc on obtient un fin colombin comme ça tout plat tout raplapla. Donc là moi pour ma part j'ai décidé de le couper à part égale mais vous faites ce que vous voulez bien évidemment encore une fois. Musique de générique Donc maintenant que toutes nos petites lamelles sont coupées vous avez plusieurs possibilités. Soit vous laissez comme ça en respectant le dégradé ou soit alors vous faites comme moi et vous mélangez toutes les lamelles entre elles en formant un effet bric si on peut dire ça comme ça. Ou il y a encore d'autres possibilités c'est à vous de laisser libre cours à votre imagination. Les tutos ils sont là juste pour vous expliquer ce qu'il faut faire après vous faites suivant votre imagination. Musique de générique Musique de générique Une fois que notre plaque est terminée on passe un petit coup de rouleau histoire que tout soit bien soudé. Et il n'y a plus qu'à détailler le bijou. Musique de générique Donc j'ai décidé de faire un petit mica shift pour faire la semaine. Parce que j'en ai profité vu que les deux pattes avaient du mica je me suis dit allez hop autant faire ça. Donc je vous explique pas comment faire un mica shift il existe déjà plusieurs tutos sur cette technique là donc voilà. Donc ça me fait un petit bijou entre guillemets réversible mais bon après vous faites comme vous voulez. Musique de générique 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 Musique de générique